Eh bien, bienvenue pour la vidéo de présentation des plantes d'été. Elles vont commencer à fleurir maintenant et donc vont fleurir jusqu'aux premières gelées. Ça va vous égayer un peu vos terrasses, vos pots, vos jardinières, vos massifs. Et on va commencer cette vidéo par le classique des classiques, le géranium. Qui se trouve juste devant vous avec différentes couleurs. Le géranium, donc zonal, des grosses potées à 6,90 €. Donc il est droit et on appelle un géranium zonal parce que la feuille est entourée comme ça, zonée. Juste à côté, on a les géraniums lières doubles qui vont retomber. Donc la fleur est double avec différentes couleurs à 2,80 €. Et à côté, le géranium lière simple, toujours à 2,80 €. en différentes couleurs. À côté, c'est pareil, vous avez le classique du classique, les surfiniens. Un pétunia retombant en différentes couleurs dont la star, c'est le night sky, cette couleur bleutée. Et juste à côté, aussi une couleur très intéressante. Le bleu qui sent bon. Et les autres couleurs qui sont toujours aussi intéressantes. à 3,30 €. Vous avez les plantes à massifs. Maintenant, on commence par les plantes à massifs d'ombre. Et donc, ce sont les impatients. Vous pouvez les mettre au soleil le matin, mais à l'ombre l'après-midi, obligatoirement. Vous pouvez les accompagner, si vous le souhaitez, avec du coléus. Pareil, ce sont des plantes d'ombre. Soleil le matin, à l'ombre l'après-midi, obligatoirement à 3,30 €. Toutes les plantes à massifs sont au même prix, au même prix, pardon, à 55 centimes le godet. Les bégonias, à feuilles vertes, à feuilles rouges, dans différentes couleurs. Et les œilliers d'Inde, que vous retrouvez, pareil, dans différentes couleurs, qui sont réputées pour faire fuir les pucerons de vos tomates. Et enfin, les pétunias, en couleurs très variées, qui vont donc vous faire des touffes, et qui ne vont pas retomber. Donc, toutes ces plantes à massifs, c'est 55 centimes, donc, d'euros. Ensuite, nous allons continuer par un classique aussi, les verveines, en différentes couleurs. À 2,80 €, le pot, avec cette variété qui est couvre-sol ou retombante, et les autres variétés qui vont faire des touffes et qui vont bien s'étaler aussi. Et une couleur intéressante que vous avez là. Toujours à 2,80 €, les œillets vivaces, en différentes couleurs. Très intéressant, avec une petite odeur sympathique. Et de nouveau, les dimorphos TK que je vous avais présentés dans la première vidéo. Mais là, vous avez des petits pots à 2,80 €. Pareil, vous pouvez les mettre en pleine terre, en pots, gros pots. Ensuite, vous avez devant vous les surfinias mini ou myondels, comme on veut. Pareil, vous les mettez en pots, en jardinière. Ça retombe beaucoup moins qu'un surfinias. Donc, c'est une utilisation différente. Ensuite, je vous présente les plantes qui sont extrêmement résistantes à la sécheresse et au soleil. Les begonias doublettes à 3,30 €, dans différentes couleurs. Et à côté, vous avez l'euphorbe rouge, c'est l'épine du Christ. Alors, elle, même sans aucune goutte d'eau, elle continuera à fleurir à 7,20 €. Et les euphorbes blanches, à côté, à 3,30 €. Très jolie en mélange avec d'autres plantes aussi. Ensuite, à côté, vous avez les patates. C'est des patates douces, en fait. Le nom, c'est hypomées. Donc, elles vont retomber énormément. Pareil, seul ou en mélange. Si vous avez des grosses potées, vous pouvez mélanger toutes ces plantes que je viens de vous donner. Plus c'est mélangé, plus c'est joli. Le classique, Begonia dragon, qui va faire à peu près 60 cm de haut. Extrêmement résistant aussi à la sécheresse. Et à côté, le Begonia big, plus petit, mais plus florifère. Cette variété de Portofino, de Begonia portofino, je préfère qu'il soit un peu à l'ombre l'après-midi. Il est plus joli. Tout ça à 3,80 euros, tous les Begonia. Et les Gazania à 2,80 euros en différentes couleurs, qui sont quasiment vivaces, puisque nous avons des hivers maintenant très doux. Nous allons continuer par le classique aussi, d'ipladénia, que vous avez en coupe, à 22 euros, en rouge, en rose, en blanc. Et on va les retrouver en grosse potée, à 8,90 euros. Pareil, rouge, rose, blanc. Et ensuite, en gros godet, à 4,20 euros. Vous pouvez en mettre 2 à 3 dans une jardinière pour les dipladénia. Ça suffira. Vous avez devant vous les premiers goras qui fleurissent, qui font environ 70-80 centimètres de haut. Eux sont entièrement vivaces, à 4,20 euros. Le Lantana, qui a vraiment une floraison exceptionnelle, continue dans des gros pots. Ça vous fait des fleurs vraiment tout l'été. C'est extraordinaire. En pleine terre, c'est possible, mais c'est quelque chose qui gèle. Donc, vous n'allez pas le récupérer. On a le plombago que nous affectionnons particulièrement, en plein soleil, toujours. C'est quasiment vivace, à 12 euros. Et là, vous avez le Bidens et le Diaska, qui vont très bien en mélange ou seul avec les autres plantes, à 3,30 euros. Ils vont avoir tendance à retomber pour le Bidens, qui vont retomber et le Diaska, qui va faire une touffe. Et nous allons terminer cette vidéo avec nos suspensions de mélange de surfinia, de mélange de verveine, de mini surfinia de carillon, de milion de Vens, les géraniums, bien entendu, en l'air simple ou en l'air double. Et encore un mélange différent de plantes. N'oubliez pas d'arroser. N'oubliez pas, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un très bon terreau, de l'engrais et un arrosage régulier. C'est ça le secret. La main verte, c'est exactement ça. Voilà, notre première vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que pour les commandes, vous les passez directement par mail. Les 4 saisons j.wanadu.fr Merci bien. Sous-titrage ST' 501